Le café, voici un incontournable à déguster absolument au Vietnam, puisque le Vietnam est le deuxième producteur mondial de café et le premier producteur mondial de Robusta. Le Robusta qui n'est pas le meilleur café du monde, mais bon, ça n'empêche qu'il faut le goûter. Allez, on y va ! Le premier café incontournable quand on arrive au Vietnam, c'est le Noura, qui veut littéralement dire marron glacé, ou Café Suada, c'est-à-dire le café au lait concentré sucré. Et en fait, c'est juste du café avec du lait concentré sucré. Ici, on n'a pas trop l'habitude de boire du café avec du lait, à part le café Baxiou, ça existe quand même, mais la plupart du temps, on va mettre du lait concentré. Et comme il fait chaud, on va ajouter de la glace. Ce que j'ai remarqué ici, c'est que c'est le café le plus fort que j'ai jamais pu goûter ici au Vietnam. Même le café le plus fort que j'ai pu goûter au monde. Regardez-moi ce mazout, quoi. C'est vraiment du pur robusta concentré. Vous prenez ça quand vous arriverez de l'aéroport, vous vous êtes tapé 12 heures de vol, vous allez au Café Lame, vous prenez un Oda, c'est bon, vous ne dormirez plus pendant 3 jours. Pas de souci. On va mélanger le lait concentré sucré avec le café, et il va devenir marron. Il n'y a pas vraiment d'arôme, ce n'est pas exceptionnel, mais ça se boit bien, franchement, ça rafraîchit. On a quand même le goût de base du café. Moi, j'aime bien. Le seul truc, c'est que la caféine va avoir un effet assez élevé ici, où on va avoir le cerveau qui va travailler beaucoup plus vite, on va avoir les pupilles qui vont se dilater, le cœur qui va s'accélérer, et malheureusement, l'inconvénient, c'est qu'on va aussi avoir l'effet torboyau avec celui-là. Ça risque de mal finir, cette histoire. Là, on est à à peu près 1 euro le café, plus 1 euro 10. Le café à l'œuf, c'est le café incontournable quand on visite Hanoi. C'est vraiment la spécialité. Ici, on est dans le café Zhang, qui est l'origine du café à l'œuf. C'est ici que le café à l'œuf a été inventé par M. Zhang au début du 20e siècle. Quand en fait, en Indochine, on manquait de lait, il a eu l'idée de remplacer le lait par du jaune d'œuf. Et donc, il a commencé par battre un jaune d'œuf avec du sucre et du lait concentré. Et il a obtenu une mousse qu'il a mélangée avec du café. Et donc, ça a fait un espèce de cappuccino. C'est devenu populaire dans tout le Vietnam, cette recette de café. Et aujourd'hui, c'est très très populaire pour les touristes aussi, puisque là, on est dans le café Zhang, qui est complètement plein à craquer le dimanche matin avec des touristes. Il y a au moins 150 personnes. Bon, il y a des touristes locaux vietnamien, il y a aussi des touristes étrangers. C'est vraiment de la folie. En plus, le café, il débite et débite et débite. Il nous les donne, il nous les sert vraiment à la chaîne. Donc, il n'y a même plus de dessin, il n'y a même pas de petites décorations. Voilà, il nous donne des cafés à l'œuf. On goûte et puis c'est tout. La crème est onctueuse. La recette est bonne. Je trouve, par contre, que c'est un peu trop sucré. Il faut aimer le sucre. Ça se mange vraiment comme un dessert à la petite cuillère. C'est bon, franchement, si vous passez par Hanoï, goûtez le café à l'œuf au café Zhang, même si c'est hyper touristique, c'est un incontournable. Meilleur que le cappuccino, ici, à tester au Vietnam, c'est le café à la crème salée. En fait, c'est un café normal, avec du lait concentré. Et dessus, on va mettre une crème qui est salée et sucrée. La crème, toute seule, elle n'est pas terrible. Mais en fait, quand on la mélange avec le café, on va obtenir un espèce de cappuccino, comme ça. Et là, au niveau du goût, c'est vraiment super. On a le café qui est très fort, mais qui est adouci avec un petit goût de caramel beurre salé. C'est un incontournable. Si vous passez ici au Vietnam, vous devez absolument goûter à cette merveille. le café à la crème salée, café moué. La chaîne de café la plus populaire au Vietnam, eh bien, c'est Highlands Coffee. En fait, cette chaîne de café a été créée en 1998, juste après la fin de l'embargo, qui s'est arrêtée en 1996, par un américano vietnamien qui s'est dit, tiens, d'où vient le café au Vietnam ? Il vient des Highlands, les Hauts Plateaux. On va donc appeler ça Highlands Coffee. On va proposer des cafés à base de cafés vietnamiens, tout simplement. Et ça a eu un succès fou. Aujourd'hui, on les retrouve à tous les coins de rue, littéralement à tous les coins de rue, puisque dans tous les meilleurs spots de la ville, on trouve des Highlands Coffee. Et puis, on ne sait pas exactement combien il y en a au Vietnam. Tout ce qu'on sait, c'est qu'en 2011, il y avait 230 cafés comme ça. Aujourd'hui, il y en a beaucoup plus, et il en ouvre en fait chaque année de plus en plus. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'on va commander au comptoir. C'est toujours la même recette. On est sûr que c'est propre, que c'est fabriqué selon une recette déjà prédéterminée, avec le café habituel. Après, quand on a commandé, on nous donne un petit badge qui va sonner. Et une fois qu'il a sonné, on va chercher au comptoir. Donc, c'est du self-service. L'avantage aussi, c'est qu'on a des salles qui sont climatisées. Et ça, c'est pas négligeable au Vietnam, surtout quand il fait chaud et qu'on veut boire un petit café l'après-midi. Voilà, on peut profiter de la clim. Moi, ce que je vous recommande au café Highlands, c'est cette nouvelle recette qui vient de sortir. C'est le café Finli Hangnan. Donc, c'est un café en fait au lait d'amande. Au lieu de mettre du lait concentré, ils vont mettre du lait d'amande. Et c'est vraiment très très bon. C'est le goût du café noisette. Mais à la place du petit goût de noisette, on a un goût d'amande. Et je trouve que c'est très très bon. Par contre, c'est assez sucré, donc il faut éviter d'en boire trop. Là, il faut éviter aussi de boire trois cafés avant, comme je viens de le faire. Parce que ça, c'est pas une bonne idée. Votre cœur risque de lâcher. Mais bon, moi, je le fais juste pour faire des vues sur YouTube. Donc, c'est bon travail. Voilà. Et sinon, le gros inconvénient de Highlands, c'est la quantité de plastique. Regardez-moi ça. Gobelet en plastique, couvercle en plastique, paille en plastique. Et si on veut l'emmener sur la moto, on nous donne aussi une petite hanse, en fait, qu'on pourra accrocher sur la moto. Tout ça en plastique, tout ça, c'est à usage unique. C'est vraiment triste. Nous, on essaye d'éviter Highlands Coffee par rapport au plastique. Voilà. Dernière spécialité à base de café, en fait, qu'il ne faut surtout pas manquer si vous passez au Vietnam, c'est le café Kotsua. C'est une glace à la crème de coco sur laquelle on a mis du café dessus, tout simplement. On a la crème de coco qui adoucit le café. Ça donne des petites notes, des petits arômes assez subtils. C'est assez sympa. C'est rafraîchissant. Ici, on est à Kong Café. C'est un café dont la décoration a une inspiration militaire, voilà, qui vient de la guerre du Vietnam. Ils ont différentes spécialités à base de café, dont le café à la coco que moi, je recommande ici. C'est vraiment très, très bon. Au niveau du prix, ce café est à 2 euros. C'est un peu plus cher que le café classique, normal, bien sûr, puisqu'on ajoute la glace à la coco. On arrive à la fin de cette petite vidéo sur le café au Vietnam et les spécialités à base de café que vous devez absolument goûter si vous passez au Vietnam. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne. Un petit commentaire si vous avez des questions. Et n'hésitez pas à vous abonner, surtout, c'est important. Allez, à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501